Je suis Adeline du musée portuaire de Dunkerque. Tous les uns organisent un événement assez important qui est le carnaval de Dunkerque. Alors bien sûr pour sensibiliser les grands comme les tout petits, nous organisons des animations pour les scolaires, vraiment ciblées scolaires. Donc ça va de la maternelle aux élémentaires et même aux collégiens et lycéens. Donc le but est vraiment de leur parler du carnaval en général parce que le carnaval n'est pas né à Dunkerque et ensuite de leur parler vraiment de notre carnaval qui est un peu spécial. C'était vraiment en honneur des pêcheurs qui partaient jusqu'à Islande pour pêcher la morue. Donc on leur explique un petit peu comment se passe le carnaval, les traditions. Alors on va bien sûr adapter cette animation carnaval pour tous les âges. Je vais surtout vous développer un petit peu ce qu'on a mis en place pour les maternelles. Donc on va leur lire l'histoire du premier carnaval de Petit Chatigrou qui a été écrit par Waters qui vient de Gravelines, donc juste à côté de Dunkerque et qui a été illustré par Wander Jane qui est vraiment une illustratrice également du coin. Alors c'est très bien fait pour les maternelles. Donc c'est l'histoire de ce petit garçon qui va découvrir le carnaval avec son grand-père qui est un grand carnavaleux. Donc d'après cette histoire on reprend un petit peu le vocabulaire parce qu'on a un vocabulaire assez spécifique pour le carnaval de Dunkerque. Et ensuite on va vraiment finir cette animation par ce qu'on appelle le Rigodon. Donc le Rigodon c'est la fin où tout le monde va se rejoindre par exemple pour le carnaval de Dunkerque autour de la statue de Jambard qui est place Jambard. Donc on va vraiment donner des rôles à chaque enfant. Le but est vraiment de leur faire comprendre comme ça. C'est à dire qu'on va avoir en tout premier le tambour majeur qui va mener la bande. Ensuite on aura la cantinière qui est juste derrière le tambour majeur. Et on va avoir les musiciens. Donc on peut donner par exemple les trois instruments qu'on va retrouver au carnaval c'est le fifre, la trompette et également le tambour qui est juste ici. Donc le but c'est vraiment de leur donner un rôle. Ensuite on aura les premières lignes. Donc ça les enfants adorent parce qu'on prend les plus costauds pour justement aider les autres. Et derrière on aura les carnavaliers. Donc tout ça on le fait autour de notre statue Jambard qui est le célèbre corsaire d'Incarquois. Avec les chansons qu'on a appris ensemble. Et donc vraiment tout le monde s'amuse. Alors il faut savoir aussi que cette animation carnaval elle n'est pas faite uniquement pour les scolaires. On la développe également en atelier famille. Donc là c'est la même chose. On n'utilise pas par contre le petit livre le petit chat tigrou. Là on leur explique vraiment les origines, les traditions à l'aide de supports photographiques. Et à la fin on fait un petit atelier qui est notre fameux tir confetti. Alors c'est très simple à confectionner. C'est à dire qu'on utilise un gobelet avec ici un petit ballon. Et les enfants adorent. Donc on leur demande de couper des petites feuilles de couleur pour faire des petits confettis. Et à la fin on leur demande tous de tirer les confettis. Voilà. Les macarons Les macarons Les macarons Les macarons Les macarons Les macarons Les macarons